bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter deux cas mais avant ça j'aimerais votre avis par rapport à ce bruit à quoi ça vous fait penser quelle est votre première impression ça je suis curieux de voir un petit peu à quoi ça vous fait penser le premier cas que je vais traiter ici c'est une roue qui est qui est desserré ok et le deuxième cas c'est une roue qui est trop serré je vous laisse visionner ouais vas-y braque à fond vers moi on a la roue qui bouge on voit l'intérieur c'est exagéré ça donc tu vois je fais bien de monter la roue pour voir que que c'est desserré c'est même pas c'est même pas serré au début j'aurais pu croire que c'est un problème de roulement parce que le bruit que tu m'as tu m'as fait écouter c'était quand même exagéré t'a pris l'autoroute comme ça ? Ouais aïa mais ce matin j'ai pris l'autoroute et c'est maintenant seulement qu'elle m'a fait ça ouais parce que et ça fait combien de temps qu'il a remis cette roue ? ça fait trois mois 3 mois 3-4 mois d'où l'importance de bien utiliser la clé dynamométrique on ne fait jamais assez attention à ça tu vas m'envoyer la photo la vidéo avec le bruit parce que ce bruit elle allait lâcher bien sûr elle allait te dépasser elle allait te dépasser sur l'autoroute elle allait arriver chez toi avant toi non non c'est un truc de fou vraiment c'est hyper dangereux on va régler ça donc on voit ici complètement été rongé et forcément l'aluminium est plus fragile que que le faire forcément tous alors ici c'est le contraire la roue a été serrée au maximum avec une boulonneuse et forcément on a atteint un record de je pense 588 newton presque 600 newton mètres donc c'est énorme le couple de serrage préconisé par le constructeur varie entre 90 à 120 ça dépend des roues donc il est important de bien regarder le couple de serrage qui est préconisé par le constructeur évidemment ce qui est embêtant dans ce genre de cas c'est que lorsque vous tombez en panne ou vous crevez sur l'autoroute vous n'avez qu'une toute petite clé dans le coffre et donc ça ça peut vraiment vous embêter parce que pour remplacer une roue vous êtes obligé de faire appel à une dépanneuse imaginez-vous en vacances c'est un petit peu embêtant d'appeler une dépanneuse juste pour ça en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt